Une asso qui essaie de créer des ponts entre la Bretagne et les Etats-Unis. On est partenaire avec le Festival Inter-Celtique de l'Orient. Et on a trouvé que c'était un moment parfait de faire venir des relais des Etats-Unis mais aussi d'Irlande. Parce qu'on sait qu'il y a 30 millions de Celtes qui sont basés aux Etats-Unis. Alors on a Alastair MacDonald qui est élue au parlementaire à Londres, qui est élue de Belfast, qui est venue au Festival. On a dit avec Patrick Mahé, avec le Conseil départemental, c'était bien de faire des relations avec toute la Bretagne. De venir ici aujourd'hui au Conseil départemental, rencontrer des élus. Alors Alastair, représente le Nord-Irlande, Belfast et le Parlement du UK. Mike Vincent est chercheur à LSU, Louisiana State University, pour le Centre d'agriculture. Il fait beaucoup de recherches sur les aliments agricoles et comment les transformer en énergie. On a Hilary Byrne, qui est présidente de la fondation de la parade Saint-Patrick. Ça a beaucoup de sens qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'avec Patrick, on parle de faire venir le bagade de Vannes aux Etats-Unis en 2018. Et il y aura une remise officielle un peu après. On a aussi Brian Thériault, de la Galerie Acadie. La Galerie Acadie, l'épicente de la culture acadienne et dans les alentours de sa galerie. Et on connaît des noms comme Zachary Richard. Je pense que tout le monde connaît Zachary Richard, qui est voisin et cousin de Brian. Et Romain Lovace, qui vient d'arriver, vice-président du conseil départemental, maire de Plumeur, pays de l'Orient, gros en oriente. Comme je disais avant, les pays américains ont dit que c'est de faire un lien entre la Bretagne et les Etats-Unis. On a trouvé que c'était un moment parfait avec Patrick de venir, comme c'est pendant le festival interceltique, de venir faire des liens avec la ville de Vannes, avec le département, le Morbihan, que ce soit des liens touristiques, que ce soit des liens culturels, que ce soit des liens économiques. On a une chance, je pense, inouïe, d'avoir des cousins celtes qui, pour beaucoup, n'ont pas trop de relations actuellement avec la Bretagne. Je pense que c'est le moment de le changer. On sait qu'il y a eu le Brexit, que beaucoup de nos cousins celtes n'ont pas voté pour. Je pense que c'est à nous, Bretons, de tendre la main à nos cousins là-bas et dire que nous, on est toujours prêts à faire des choses avec eux. Et je pense à la Lisanne aussi. On cherche à faire plus de liens avec les Etats-Unis. Il est important, économiquement, de le faire, mais aussi cultuellement, parce que les Cajuns ont une histoire avec les Bretons, parce que beaucoup des Cajuns, des Acadiens qui sont partis, ont des origines bretonnes. Et d'ailleurs, la Bretagne est belle-île, elle est un lien très fort avec les Acadiens. En mai, on a fait 7 villes américaines, où on a organisé une série de concerts. Les Américains ont organisé une série de concerts. Alors, il y avait des concerts, mais aussi des réunions économiques. Et c'est là où j'ai fait connaissance pour la première fois à Brian et Michael. Et on a été reçus par l'office du gouverneur aussi, le sénateur, pour essayer de dire déjà qu'est-ce qu'est la Bretagne, parce que beaucoup d'Américains ne savent pas qu'elle existe. Quels sont les liens possibles à faire, que ce soit culturel et économique ? On a ce lien naturel, historique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et à nous de trouver des moyens. Et les moyens sont à tous les niveaux. On a organisé la venue des startups bretonnes aux Etats-Unis, à New York. On sait qu'il y a des jeunes entreprises ici, chez nous, en Bretagne, qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Malheureusement, on ne parle pas assez d'eux. On a fait voyager 3 entreprises là-bas, qui ont participé à un accélérateur d'une semaine, pour comprendre comment déjà trouver des investisseurs américains, créer sa filiale là-bas, rencontrer des investisseurs qui sont potentiellement prêts à mettre plusieurs millions dans une entreprise ou une idée qui est intéressante. Et c'est un peu dommage de voir autant d'entreprises parisiennes qui arrivent à faire ces gens de relais, et pas les Bretons. Nous, notre but, c'est de faire ce genre de networking, on va dire, pour permettre aux Bretons de réussir, que ce soit en Irlande, que ce soit aux Etats-Unis. On est venu à Vannes avec Patrick et Lévy, qui a organisé cette journée, pour discuter avec les élus du département, pour voir quelles sont les énergies possibles, que ce soit le tourisme, que ce soit toutes les relations. C'est une première rencontre avec le département, parce que c'est important, de voir quel genre de relations vont potentiellement être créées. Et ensuite, ce soir, on est au festival, on va rencontrer des entreprises de produits en Bretagne. D'accord. Parce qu'il y a des belles énergies à faire avec ces entreprises-là. Le Made in Braise, qui devrait s'exporter, j'espère, dans l'avenir, plus aux Etats-Unis et en Irlande. avec la visite ici. Alors, ma mission est très simple, et c'est facilité ici par Charles, rencontrant Charles dans l'année dernière. Vous avez compris ou pas, Belfast, le Nouriel en sort, une histoire assez turbulente. Oui, c'est toujours des exercices faciles à faire. Actuellement, il y a un manque de relations qui ont été faites. Ils sortent d'un moment turbulent. Le but, c'est de faire des relations, des relations économiques qui n'ont pas potentiellement été faites encore. Ils en sont très friands, ils en sont même affamés. Voilà, et enfin, il y a un manque pour nos Américains. Une des choses qui est importante, et je remercie infiniment Patrick et Davy qui ont aidé à organiser cette journée, très importante pour moi, parce que j'ai quand même trois pays, on parle de Nord-Irlande et de l'Europe et tout, et plusieurs pays. Je suis Américain, je suis Français, je suis Breton. Et venir ici à Vannes aujourd'hui était très important. Le 5 août, c'est l'anniversaire de la libération de la ville par les alliés, et que des chars américains sont rentrés en Vannes en 1944. Et on a une délégation d'Irlande, et je suis très heureux d'avoir une délégation américaine aussi, qui vient de Louisiane. Je ne sais pas si... Michael, tu veux dire quelque chose ? Oui, oui, je peux dire quelque chose. J'aime bien Patrick, tu as dit quelque chose de Vannes en mer. Nous avons la racine, ici en Bretagne, spécialement à Vannes en mer. Et ça, c'est une de la raison, ici, pour avoir une délégation avec vous autres et la Louisiane, les jeunes du pays cadien. Et ça, c'est vraiment important. Et le lien est entretenu solidement. Le lien entre Vannes en mer et l'acadie est entretenu solidement. Oui, oui, oui. Nous sommes vraiment heureux de être ici avec les autres. Mais aussi derrière ça, on voudrait faire ouvert des lignes, liens économiquement, peut-être. Ça, c'est dans le futur, je crois, qui vient, mais c'est un commencement, ici. Et on voudrait aussi voir s'il y a une opportunité avec le festival à Lorient et aussi la Vannes. Et je crois que Mont-Billon, c'est une partie de Bénin-en-Mer. Bénin-en-Mer, c'est une partie de Mont-Billon. Le Mont-Billon, c'est une Bretagne dans la Bretagne. Nous sommes dans le... Le Cœur. Le Cœur. Le Cœur. C'est le seul département qui a une frontière commune avec les quatre autres départements bretons. Donc, la Loire-Atlantique, le Pays-Nantais, l'île des Villaines, la Côte d'Armor, Finistère, la L'Arbet-Cangraille, le Morbihan, le Cœur de Bretagne. Vraiment. Et c'est le seul département français qui a son nom au nom de Breton. Régional, donc en Breton. Oui, oui, oui. Je suis fondateur des Bretons de New York. Ça fait depuis 2007 que des relations obligées avec mes cousins celtes qu'on essaie de développer ce lien et que meilleur lien qu'un bagade comme ambassadeur pour la Bretagne. Ça reste quelque chose qui, à chaque fois, pour les Américains, la première fois qu'ils entendent un bagade, c'est quelque chose qu'ils arrivent à se souvenir de ça, ça donne des frissons. Et Patrick, je le connais depuis un certain temps, le bagade de Pannes est un des meilleurs de Bretagne en termes de création, en métissage. C'était naturel, je pense, pour le festival, pour la parade, d'inviter ce bagade en 2018.